Bonjour et bienvenue sur C'est-on Jamais ? L'arc et la forêt sont pour moi intimement liés. Souvenirs de gosses, à en fabriquer avec un bout de ficelle et une branche de noisetier, à se prendre pour robin des bois, à s'inventer des ennemis invisibles, à défendre nos cabanes contre d'improbables visiteurs, ou plus simplement à organiser de petits concours d'habileté avec les copains. Aujourd'hui on va essayer de construire un arc, de trouver des champignons, des colives et on va un peu faire de la détection. Mais qui n'a jamais été déçu par la piètre efficacité de ces arcs avec lesquels on a du mal à toucher un tronc à 5 mètres ? Elle est pas si droite que ça en vrai. Par ces flèches lourdes, pas très droites, et qui sans empennage ont peu de chances d'atteindre leur cible. Alors si on garde dans un coin de notre tête l'idée de fabriquer dans les règles de l'art un bel arc en bois d'if, et bien en attendant on a adopté un serpent. Le snake n'a d'anglais que son nom, car c'est un arc 100% français. Je dirais même plus 100% local, car conçu, modélisé, injecté, usiné et emballé sur un même site, ce qui permet de réduire la logistique et du même coup l'empreinte carbone. Roland, le facteur d'arc, s'est engagé dans une démarche éco-responsable, avec des produits dont la recyclabilité est maximum grâce à l'injection de composites monomatières. Les matériaux utilisés sont donc totalement recyclables par broyage. En remplaçant les marquages adhésifs par un marquage directement moulé dans la matière, le recyclage des arcs est ainsi optimisé à 100%. Avec ses trois tailles de 40, 50 et 60 pouces, cet arc conviendra à la plupart des gabarits, d'un enfant de 6 ans à un adulte, en passant par les ados et les mamans. Attention tout de même à respecter les allonges conseillées. Le fait que cet arc soit ambidextre est un formidable atout. Personne n'est laissé de côté et l'arc passe d'une main gauche à une main droite toujours avec le même plaisir. Le snack est léger et vraiment solide, ce qui n'empêche pas d'en prendre soin en l'accrochant à une branche le temps d'aller récupérer ses flèches. De plus, sa solidité et ses différentes puissances le rendent facile à monter sans fausse corde. Un arc monté à l'envers, d'accord ? Une fois droit, et puis on est à l'endroit. On le retourne, on veille à ce que la poupée reste bien en place, que la corde reste bien en place dans la poupée. Et ensuite avec la jambe. Pour en revenir aux différentes puissances offertes par ce snack. Le modèle enfant de 40 pouces délivre 10 livres. Le modèle ado et petit gabarit offre deux puissances, 16 et 20 livres. Tandis que celui de 60 pouces en propose 3, 18, 22 et 26 livres. Pour celles et ceux à qui ça ne dit pas grand chose, je pense que le meilleur des arcs fabriqués dans les bois avec des enfants doit délivrer maximum 5 livres de puissance. Donc de 10 à 26 livres, ça donne des arcs qui permettent de tirer avec précision et un peu d'entraînement entre 10 et 25 mètres. Tu vois le simple fait d'accrocher un petit point blanc sur la paille, tout de suite, tu fais des efforts. Ces puissances sont idéales pour débuter le tir à l'arc. Ce n'est pas pour rien que le snack est bien connu des clubs d'initiation, mais bien moins des particuliers. Avant d'en venir au cœur du sujet, du pourquoi cet arc est particulièrement adapté au tir instinctif en famille, il est important de rappeler que même en 10 livres, cet arc est loin d'être un jouet. Il n'est pas rare que mon fils retire une flèche fichée dans un arbre. Donc si ça pénètre le bois à 10 mètres, on imagine les dégâts sur un être vivant. Avec des enfants, comme avec des adultes, cette pratique nécessite une vigilance de tous les instants. Un terrain adapté, jamais personne derrière la cible ni sur les côtés. Tout le monde reste derrière le ou les archers jusqu'à ce que la dernière flèche soit tirée et que la consigne d'aller les retirer soit donnée. J'insiste vraiment sur ces précautions, surtout si on se décide à sortir l'arc comme on sortirait des boules de pétanque après un barbecue bien arrosé. Si on peut encore pointer après quelques pastisses, on évitera vraiment, si on n'a pas toute sa lucidité, d'envoyer des pointes en acier qui peuvent traverser le jardin en moins d'une seconde. Mais rassurez-vous, si cet arc n'est pas un jouet, il n'en est pas moins très ludique. Si le snack est utilisé pour ses performances en milieu sportif, notamment pour le tir à cheval, la battle archerie ou encore l'archerie trap, il est également taillé pour une pratique qui correspond à l'esprit de la chaîne. Un tir en famille, dans la nature plutôt qu'en salle, sur des cibles récupérées ou fabriquées par nos soins. La morphologie du snack est particulièrement adaptée au tir instinctif. Dépourvu du fragile repose-flèche nécessaire aux arcs de club, la flèche repose sur le tapis d'arc au creux de la poignée. Avec les anciens modèles, il est nécessaire de tenir l'arc non pas à 90 degrés, sinon la flèche risque de tomber, mais pencher d'un angle qui peut aller de 45 à 80 degrés. Même si la forme du repose-flèche du nouveau modèle permet de tirer de manière plus conventionnelle, on a gardé cette habitude de pencher l'arc. Bien campé, bien souple sur ses jambes, un peu écarté, on retrouve la posture primitive des chasseurs-cueilleurs. Mais ce n'est pas que pour cette position que le tir est instinctif. Ça tient surtout dans la manière de fixer la cible. On ne quitte des yeux que pour encocher la flèche. On peut bander l'arc en le levant et décocher dès que les doigts touchent la commissure des lèvres, sans prendre la peine d'aligner la pointe et la cible. C'est le tir le plus instinctif. Ou bien encore, lever, bander, viser et décocher. Ce qui est plus adapté pour suivre une cible mouvante. La relative faible puissance du snake permettant de rester en tension ces quelques précieuses secondes. Pour peu de pouvoir tirer dans un terrain adapté et toujours avec les précautions d'usage, on prend plaisir à se cacher derrière la végétation, à avancer à pas feutrer. Car cette pratique pousse à la discrétion. Pour décocher une flèche sur une cible dissimulée à quelques mètres. C'est un peu le principe des parcours nature ou 3D. Avec pour différence, ici, qu'on est sur un terrain restreint et qu'à la place des gibiers, en moustres, on tire sur... Peut-être parce que mon père avait eu l'idée de mettre des animaux ou des moustres. Mais c'est vivant. Mais les minéraux ? Les minéraux ? Ha ! Regarde ! Les fenêtres, ils vivent pas ! Selon la surface du terrain, où vous pouvez tirer à l'arc en toute sécurité, il y a une multitude de jeux à inventer en faisant varier les distances, les cibles et le type de flèches utilisées. Tous ces dispositifs mettent en œuvre les mêmes compétences. De la concentration, du contrôle, de la coordination, une perception de l'espace, du plus large au point visé, une bonne gymnastique pour le corps comme pour le cerveau quand il s'agit de prendre en compte la distance, le vent, la vitesse et la trajectoire de la flèche. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ces dispositifs originaux qui permettent de varier les plaisirs. Mais avant de conclure, un petit mot sur les flèches utilisées, également fabriquées par Roland. Les flèches en aluminium sont conseillées pour les enfants car en cas de casse, ils ne risquent pas de se blesser avec une écharpe de fibre de carbone. Les flèches en carbone avec des spins allant de 750 à 900 seront donc davantage destinées aux adultes. Pour résumer, ce snack est un arc minimaliste, pas d'accessoires, d'organe de visée ou de stabilisateur, mais sa légèreté et sa solidité en font un arc précis à courte distance. Idéal pour apprendre en famille, qu'on soit droitier ou gaucher. Cerise sur le gâteau, cet arc est fabriqué de manière plutôt écolo, sur un même site en France et vendu moins de 50 euros. On peut donc lui attribuer notre label « Ecosto » qu'on avait déjà décerné aux sacoches Crosso. Voilà, en attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures, on vous souhaite de partager cette activité en famille avec toutes les précautions nécessaires à cette belle discipline. Et on vous dit salut et à bientôt sur Saiton Jamais ! Sous-titrage Société Radio-Canada